aujourd'hui en fait l'idée c'était de parler un peu des potentialités du des des drones parce qu'on voit qu'il ya des parfois des expérimentations qui se font ci ou là avec les drones parfois des images voilà alors moi j'en ai vu pour notamment tout ce qui était valorisation le petit film et la vidéo mais il ya peut-être moyen d'en faire d'en faire aussi autre chose comment ça marche comment ça s'encadre aussi est ce que tout le monde peut faire voilà tout et n'importe quoi voilà l'histoire c'est de se donner quelques petites quelques petites balises un peu sur 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 ça voir un peu les potentialités puis là on a on a la chance d'avoir avec nous teddy go qui est pilote de drones donc tu t'es dit tu vas nous expliquer tout ça comment ça marche ces petites ces petites machines et puis voilà ce qu'on peut ce qu'on peut en faire alors teddy c'est pas forcément un pro des milieux aquatiques par contre donc du coup on peut alors on a réfléchi ensemble à comment on pouvait faire rencontrer ces deux univers donc votre votre participation elle est bienvenue là dedans si vous avez des 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 choses concrètes en tête vous hésiterez pas à lui poser la question pour voir si techniquement c'est quelque chose qui est jouable voilà etc donc on a réfléchi des applications mais mais voilà on est on est dans l'échange à la base c'était un module qu'on avait prévu en plus tmr là pour le pour le jeudi soir et en fait on se rend compte que l'autre jour on a discuté pendant deux heures donc en fait il ya quand même de quoi faire voilà alors juste présenter rapidement aujourd'hui on est 37 inscrits je crois que vous êtes 31 arrivés grosso modo donc voilà donc sur la partie habituelle on va dire nouvelle aquitaine centre voile de loire et puis on a quelques échappés du nord de la manche aussi quelques-uns du sud qu'on voit un peu moins évidemment le métrage fait que on est moins facile de venir à la tue et voilà si je vous promène sur la carte voilà grosso modo on est dans ce secteur là t'es dit si tu veux tu peux tu peux présenté et puis puis commenter allez on y va bonjour à tous donc je m'appelle teddy gauche je suis travail pour une entreprise d'inspection génie civil et je suis aussi micro entrepreneur pilote de drone à mon compte c'est pour mon plaisir quoi justement pour mon plaisir donc dans le génie civil on utilise les drones pour faire des inspections acquérir des images pour inspecter des ponts des châteaux d'eau des barrages donc on inspecte le béton armé pour voir s'il ya des défauts structurels sur sur les ouvrages donc moi je connais pas trop la nature mais je pense qu'il ya des applications transposables sur les rivières on va voir ça tout à l'heure voilà donc moi j'habite montmorillon et je suis aussi passionné de nature donc je suis pêcheur aussi et il m'arrive de passer beaucoup de temps auprès des rivières avec mon drone et ma canne à pêche et j'ai fait quelques vols autour des rivières le long des rivières et ben je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à développer pour vous et il ya des infos peut-être qui sont intéressantes qu'on utilise un drone voilà de manière professionnelle bien sûr donc qu'est ce qu'un drone un drone c'est un petit véhicule aérien sans pilote commandé à distance par ondes radioélectriques c'est tout simple donc un drone c'est ça ça c'est un jouet il n'y a pas de caméra ça vole très mal et bon c'est tout ça sert à quelque chose quand même ça sert à quelque chose oui quand même je peux t'amuser avec ta fille c'est tout quoi après on a d'autres drones des entrées de gamme comme celui ci qui permettent déjà de faire donc c'est très compact et ce genre de drone peut déjà acquérir des images de qualité des vidéos de qualité aussi celui ci la zoom très efficace donc ça se met en oeuvre très rapidement au bord d'une rivière et ce genre de drone peut mener des missions professionnelles en scénario s2 c'est à dire capter des images sur un déroulé de deux kilomètres sur une rivière en fait on peut capter des images le long d'une rivière on verra ça tout à l'heure je vous montrerai ça un autre drone aussi qui est homologué s2 c'est à dire qu'il est celui-là peut mener des missions le long d'une rivière et acquérir des images de qui peuvent exploiter par la suite par mois voilà jusque là j'ai perdu personne c'est assez simple pour l'instant c'est ça tu as parlé de s2 on sait pas ce que ça veut dire mais sinon on va voir tout de suite donc les drones pro je vais vous montrer un petit je partage mon écran rapido pour le diaporama ouais ouais ça est ce que je le partage ça vas-y vas-y ah oui faut que je supplie moi la mise en évidence je t'ai mis en grand vas-y attends je l'arrête j'ai un peu perdu tout de suite c'est zoom donc voilà je partageais ça tout de suite ça va vous parler un peu plus la réglementation de drones c'est assez simple n'importe qui ça arrive tu peux mettre un grand écran peut-être ouais c'est ce que je fais ok voilà n'importe qui peut piloter un drone à peu près n'importe où la hauteur de vol maxi c'est 150 m la réglementation impose de voler en vue c'est à dire que vous ne devez jamais quitter le drone de vue vous devez tout le temps le voir les vols en agglomération sont interdits le survol des personnes aussi c'est interdit et si on utilise un drone de plus 800 grammes comme celui ci il faut devez le déclarer à la dgac sur un site internet le site internet de la dgac que ça s'appelle fox alpha tango c'est aussi simple que ça après si vous devez devenir pro pour obtenir les images il faut passer à un certificat d'aptitude théorique télépilote de drone c'est un qcm de 60 questions c'est très simple suffit de travailler un petit peu et ensuite vous avez la partie pratique à passer auprès d'un d'un organisme professionnel c'est très simple aussi vous en tant que technicien médiateur de rivière je vous conseille si ça vous intéresse et si vous avez des aptitudes au pilotage c'est à dire que si vous avez par exemple dans votre passé ou si vous êtes encore utilisateur de consoles de jeux c'est très simple en fait de piloter un drone d'autant plus que les drones de dernière génération et ce sont des concentrés de technologie assez pointus et il ya des vols stationnaires en gps c'est très simple en fait il ya beaucoup d'assistanat dans le vol et ça revient à piloter en fait c'est une simulation c'est comme un simulateur de vol mais en réel voilà donc quand un en fait on peut pas voler n'importe où exactement je vais vous montrer la carte de france c'est pas facile je pense qu'il faut que tu quittes ton partage pour en mettre un autre je crois que c'est comme ça c'est ça en fait ouais voilà je vais y arriver c'est un peu lourd un zoom mais bon là ça vous arrive ouais géoportail voilà géoportail géoportail restriction de vol de drones de loisirs la carte de france donc tout ce qui est en rouge ce sont des zones interdites de survol en drone pour plusieurs raisons on peut zoomer donc tout ce qui est en rouge c'est soit ce sont des zones interdites ce sont des agglomérations des zones aux alentours des aéroports des aérodromes des centres pénitentiaires des centrales nucléaires des zones militaires des réserves naturelles et donc il est interdit en tant que pilote de loisirs de survoler ces zones on a des zones orange donc il ya des restrictions de vol et la hauteur maximale par exemple sur cette zone orange c'est 50 mètres il ya plusieurs zones c'est 100 mètres 120 60 30 selon vous trouvez la plupart du temps quand on suit une rivière c'est autorisé mais en tant que pilote de loisirs vous ne pouvez pas voler sur les zones rouges quand vous êtes pilote pro vous pouvez voler dans les zones rouges il suffit juste de demander des autorisations auprès de la dgac soit auprès de la dgac soit auprès du ministère des armées donc c'est sur le site de la dgac alpha tango je vais vous montrer ça tout de suite c'est très simple c'est très simple mais pas tant que ça en fait voilà c'est un site pour faire la demande en fait voilà c'est un site pour faire la demande une fois vous êtes pro voilà le site en question si vous décidez d'acheter un drone qui pèse plus de 800 grammes pour mener ce genre de mission vous devez déclarer sur ce site si vous trouvez que vous devez utiliser un drone faire appel à un prestataire de drones pour acquérir des images de rivières je vous conseille de d'aller sur ce site et vous voyez tout en bas il ya la liste des exploitants déclarés c'est un fichier excel que vous pouvez filtrer et vous pouvez trouver par région la liste des exploitants déclarés qui sont capables de mener le genre de mission nécessaire à l'acquisition de données qui vous intéresse donc c'est très important parce que ça permet d'obtenir des images légales parce qu'il ya beaucoup de sociétés de production en france qui opèrent avec des drones mais qui n'ont pas le droit de le faire donc ça arrive ce sont juste des sociétés d'audiovisuel qui utilisent le drone mais la réglementation ils en ont rien à faire donc moi je vous conseille si vous voulez exploiter les images de manière légale de faire appel à un exploitant déclaré sur cette liste donc là il y en a il ya à peu près 4000 exploitants en france en fait entre les micro entrepreneurs les entreprises d'inspection et les entreprises d'audiovisuel déclaré il ya beaucoup de monde en fait qui aura tout le temps un opérateur à côté de chez vous voilà donc là apparemment je suis clair il ya beaucoup d'informations aussi à voir si ça vous intéresse de passer pro il faut que je partage ça parce que tu dis que c'est une formation assez courte donc peut-être qu'il ya quelques alors peut-être que là les différentes collectivités quand on fait appel aux drones peuvent passer par un prestataire mais en fait tu as l'air de dire que c'est assez simple et il suffit qu'après si si un technicien rivière par exemple décide de caler dessus ces quelques jours de formation et puis après bon bah faut voir si vous achetez la machine mais voilà à savoir que en fait les formations qualifiantes drones à la fois la formation théorique et la formation pratique sont éligibles au titre du cpf donc tout le monde cotise pour son cpf le compte professionnel formation donc ces formations sont légis mais elles vont être payées par vos employeurs sans problème alors je sais pas pour les collectivités si ça marche tout à fait pareil le cpf que dans je sais pas moi je suis moi je suis dans je suis entrepreneur je suis salarié et ça fonctionne comme ça moi je l'ai passé en candidat libre en fait parce qu'un candidat libre c'est seulement 30 euros c'est une redevance fiscale et il faut aller passer l'examen théorique à la dgac soit orly ou bordeaux dans un centre et en fait moi j'ai révisé une heure par jour pendant deux mois c'est tout donc c'est des sujets tels que l'aérologie la météorologie l'instrumentation la navigation la réglementation ça peut être un peu barbare pour certains mais vous évoluez dans le milieu de la nature naturelle il ya certains sujets qui vous sont qui vous sont pas étrangers quoi je pense c'est pas si c'est niveau bac pas plus quoi le niveau théorique donc c'est pas c'est pas sorcier quoi et à partir du moment où vous êtes vous êtes qualifié vous pouvez faire ce que vous voulez vous êtes aptes à déposer des notifications de vol sur le site de la dgac et vous êtes autonome quoi vous pouvez accueillir les images que vous voulez en déposant les autorisations nécessaires idouane et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez donc c'est l'avantage en fait de passer après je peux vous montrer si vous ça vous intéresse vraiment comment je vais passer là je tatouille encore avec ce truc là je vais vous montrer un site qui s'appelle drone exam pas facile de jongler là ça vous arrive ouais ouais c'est bon le site drone exam donc là on voit le lien par contre on est pas sur le site mais on voit ton ta troisième page de diaporama voilà ça arrive ouais voilà ça c'est le site drone exam c'est un site qui est spécialement conçu pour passer l'examen théorique pour vous préparer au passage de l'examen théorique de manière rapide simple et en toute assurance ça coûte 60 euros à vie et en fait vous avez tout le contenu vous avez absolument tout le contenu qui concerne l'examen théorique et vous avez surtout des modalités assez simples de préparation à l'examen c'est à dire l'examen c'est un QCM de 60 questions il y a 4 choix multiples à chaque question 4 réponses possibles et il faut avoir 45 sur 60 donc c'est relativement simple et ce site c'est 60 euros vous avez tout le contenu vous avez les entraînements aussi qui sont basés sur l'examen théorique c'est à dire les 60 questions c'est très simple en deux mois en fait ça se passe voilà ensuite l'examen pratique il faut contacter un organisme de formation il y en a pareil partout à peu près en France moi j'ai négocié avec un professionnel pour le passer en une journée parce que je pilote à peu près tous les jours et ça a été une formalité quoi en fait le professionnel veut seulement se rendre compte que vous pilotez en sécurité surtout pour les gens et que vous réglementer que vous respectez la réglementation en fait surtout ça quoi c'est surtout axé sur un aspect sécuritaire après que vous puissiez faire des pirouettes ou des figures incroyables en drone ça vraiment les manoeuvres de base qu'on vous demande sont basiques quoi c'est c'est pas compliqué et vous allez voir pour voler au dessus d'une rivière c'est pas très compliqué et donc là je propose qu'on complément si tu veux il y a David sur le chat là qui donc de l'établissement public loire qui qui dit qu'il y a un il y a un autre site aussi chez Guigui des années passées pour l'examen si jamais d'entraîner quoi c'est info complémentaire d'accord non je regarde Gli Gli ah oui d'accord oui il me semble que je connais ce truc là voilà donc moi je propose qu'on regarde une vidéo pour se rendre compte attend on va quand même faire un je vais quand même vous vous faire un point sur la réglementation ouais savoir grosso modo donc on a le droit de naviguer voilà très simple je vais vulgariser au maximum en fait la réglementation pour aller tout de suite à ce qui vous intéresse l'essentiel ce qui peut être intéressant avec un drone sur les rivières moi j'en sais rien en fait je sais pas je sais que moi si je dépose une notification de vol pour opérer en scénario S2 j'ai le droit de qu'est-ce qui se passe c'est un peu compliqué t'as pas fait le présentage excusez je m'embrouille pas de soucis voilà c'est ça plutôt ok est-ce qu'on est dessus là ouais 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 voilà la réglementation elle est simple quand on est professionnel on peut opérer selon trois scénarios opérationnels scénario S1 vous l'avez dessus là ? ouais S1 c'est hors réglementation en vue c'est à dire qu'on garde le drone en vue à 200 mètres maximum on l'éloigne à 200 mètres maximum à 150 mètres de hauteur maximum en scénario S2 donc à mon avis c'est les scénarios qui vont vous intéresser c'est qu'on est toujours hors agglomération forcément si on veut survoler une rivière la plupart du temps c'est pour obtenir des informations qu'on peut pas obtenir très facilement parce que si on veut regarder une rivière en ville bah apparemment il y a des rues ou des routes qui longent la rivière en ville mais comme on va le voir il y a certaines rivières qui sont difficiles d'accès qui sont un peu plantées au milieu de nulle part en France ça arrive par exemple je prends l'exemple de la gare Temple en Haute-Vienne des fois elle traverse le bout du monde il n'y a jamais de route qui longe la gare Temple et là ça peut être intéressant d'aller survoler la rivière dans ce cas là donc en agglomération donc on sera hors vue c'est à dire qu'on va avoir un retour vidéo sur sa radiocommande et on va piloter à partir de la caméra du drone on va être hors vue et on peut éloigner dans ce cas là on peut éloigner le drone jusqu'à 1 km du télépilote c'est à dire qu'on peut aller se positionner de manière stratégique au bord d'une rivière ou un peu plus en hauteur et s'éloigner d'un kilomètre d'un côté en amont revenir jusqu'à notre niveau et descendre le cours de la rivière jusqu'à 1 km en aval c'est à dire qu'on peut capter 2 km de déroulé sur une rivière donc ça peut être intéressant je ne sais pas c'est vous qui me dites donc ce genre de drone en fait on peut utiliser des drones de moins de 2 kg pour ce genre de mission voilà c'est la réglementation et jusqu'à 150 mètres de haut et donc c'est le genre de drone que je vous ai montré c'est ceux-là c'est exactement ceux-là c'est les drones qu'en autonomie de 25 à 30 minutes selon la météo selon s'il y a du vent ou pas descendre une rivière sur 2 km ça prend maximum 10 minutes après tout dépend des informations que vous voulez relever sur la rivière si vous voulez rester un peu plus longtemps pour prendre des vidéos si vous voulez zoomer un endroit le zoom est très efficace il y a un zoom fois 2 sans perte ça zoom jusqu'à haut c'est vous qui l'aime dire donc le scénario S3 ça ne vous regarde peut-être pas c'est un scénario opérationnel en ville en agglomération donc c'est une autre autorisation c'est en vue c'est à moins de 100 mètres du télépilote et 150 mètres de hauteur le S4 ça peut vous intéresser mais c'est assez particulier c'est un scénario opérationnel qui peut être seulement opéré par un pilote de drone qui a déjà une expérience en vol habité c'est au moins un pilote d'ULM ou un pilote d'avion et donc c'est un vol hors vue et là c'est illimité il peut dépasser le kilomètre mais il faut prendre des dispositifs des dispositions de sécurité au niveau du sol il faut que tout le parcours du drone soit sécurisé à la fois en amont et en aval et là c'est vraiment très compliqué il n'y a pas beaucoup d'opérateurs en France qui opèrent selon le S4 et pour cause mais ça peut coûter très cher je pense si vous trouvez déjà l'opérateur qui peut vous le faire parce qu'il faut mettre en place tout un dispositif de sécurité pour le S2 c'est pareil il faut mettre en place un dispositif de sécurité qui va exclure enfin comment dire on n'a pas le droit de survoler les personnes il faut que sur le tout le long de la rivière vous ne trouviez personne dessous donc il faut préalable sûrement baliser mettre en place un balisage voilà donc le scénario S2 on dépose une autorisation auprès du ministère des armées au moins quatre heures avant le début des opérations et au plus tôt quatre jours avant à peu près si je me rappelle bien et si jamais le ministère Zami vous répond par la négative il ne faut pas mener la mission c'est tout voilà donc là je vous propose de regarder tout de suite une vidéo que je t'en pense à moins qu'il y ait des questions si tu veux faire une première par rapport à ce que tu as dit là on est plus dans le comment on fait mais après on va voir un peu sur le domaine des applications mais si vous avez des questions n'hésitez pas moi j'ai une question si possible Mathieu alors n'hésite pas à être représenté bonjour Mathieu Racineau technicien au syndicat d'aménagement Garde en Pécreuse bonjour à Mont-Maurillon aussi vous avez vu après peut-être que vous en parlerez plus tard j'ai vu qu'il y avait une évolution de la législation au niveau d'intervenir je ne sais pas si vous en parlerez après ou si ça modifie les scénarios et les conditions mais disons que les scénarios actuels ils vont ils vont encore avoir d'après le site du ministère de la transition écologique et je vous invite aussi à visiter sur l'usage professionnel des drones les scénarios actuels nationaux vont encore perdurer pendant quelques années il va y avoir une période de transition et on va pouvoir encore opérer selon les scénarios nationaux et c'est vrai qu'à partir du 1er janvier on passe à une harmonisation de la réglementation au niveau européen donc on va parler d'activité ouverte d'activité de scénario ouvert d'activité spécifique et d'activité certifiée donc ça complique pas ça change dans le fond ça change pas réellement beaucoup ça va pas vraiment changer on va changer seulement par rapport au poids des drones utilisés et les classes de drones selon leur poids c'est surtout ça qui va changer et en fait ça va donner un peu plus ça va un peu plus comment dire je crois pas le monde en fait les pilotes de drones pro vont avoir un peu plus de poids dans dans leurs activités en gros mais ça reste encore assez nébuleux quoi mais si vous voulez plus amples informations je vous invite à consulter le site du ministère de la transition écologique au chapitre usage des drones professionnels là tout est détaillé toute la nouvelle réglementation est détaillée et à savoir qu'il y a une période de transition qui va donner quand même de la de la souplesse dans la transition on va pouvoir utiliser les scénarios opérationnels nationaux tels qu'ils existent actuellement S1, S2, S3, S4 pendant quelques années et ça c'est le terme utilisé par le ministère de la transition écologique donc c'est quelques années voilà d'accord merci s'il y a des questions ou sinon tu continues oui mais bon là on arrive à je ne vais pas quitter la réunion là en fait je vous invite à vous connecter sur Youtube je ne sais pas si parce qu'en fait le partage de la vidéo par Zoom il ne va pas être de très grande qualité parce que ça rame un peu ça va saccader extrêmement et c'est vraiment dommageable mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir pour se faire une idée précise de ce que peut être une captation de vidéos de rivières ok du coup tu nous mets un lien dans le chat ou comment tu fais avec les images ok ben déjà vous connectez sur Youtube je vous propose de vous connecter sur Youtube ok est-ce que vous avez tous une connexion internet apparemment oui étonné que vous êtes sur Zoom ok vous êtes sur Youtube ouais ben je vais vous mettre sur Youtube aussi et on va se faire la visio on va se faire le reportage en même temps on se lance le clic voilà on va faire comme ça donc la première vidéo j'en ai mis plusieurs après vous allez avoir accès à ma chaîne Youtube et vous pouvez visionner les vidéos que vous voulez il y en a quelques-unes en ligne la première ça va s'appeler Rivière au pluriel Forum TMR 2020 et on tape ça dans la barre en haut alors ouais c'est ça Rivière au pluriel espace forum TMR 2020 sinon tu mets le lien dans le chat comme ça il n'y aura pas d'erreur normalement on y arrive moi je ne l'ai pas il n'a pas ? non tu l'as ? moi je l'ai oui je vais copier coller le lien ouais tu l'as CTRL C alors je le mets à zéro le lien je l'ai envoyé le lien là est dans le chat donc est-ce que tout le monde tout le monde est prêt peut-être je ne sais pas si on peut je vais te faire commentaire dessus allez on se met à zéro et tu nous dis comment on démarre tout le monde est ok ? ouais je ne sais pas si tout le monde l'a j'espère que tout le monde l'a parce qu'en fait je vais commencer en même temps je vais le faire en live ouais ouais vas-y donc c'est parti en fait le survol permet d'inspecter de regarder les ouvrages qui se trouvent sur les rivières donc là on a vu une passe à poisson c'est ça je crois là on est sur la gare dans la Vienne là on peut encore un ouvrage un boulin avec une petite passe à poisson aussi sur la droite donc là on se situe à peu près à 20-25 mètres d'hauteur on peut prendre de la hauteur on peut zoomer aussi là je n'avais pas de zoom sur ce drone encore un guet je pense que c'est un passage à guet une fjord d'écluse c'est assez artisanal tout ça c'est un seuil de moulin je pense d'accord donc encore la même chose là on est au niveau de sauger ceux qui connaissent je pense que c'est une passe à poisson aussi je ne suis pas trop je prends des images mais je ne sais pas si c'est pertinent en fait Mathieu tu connais bien le secteur là on est dans la Haute-Vienne sur la gare Tempe encore c'est encore un ouvrage c'est une sorte d'écluse sûrement donc on a changé de saison on est en hiver hiver novembre 2019 donc là j'ai le zoom sur sur cet appareil donc ça permet de zoomer de voir ce qui se passe donc on voit qu'on a un débit d'eau important donc on est vers Moulin-Bergé je crois à Haute-Vienne sur la gare Tempe on voit un arbre juché sur l'écluse on va zoomer dessus en fait c'est à vous de définir ce qui vous intéresse quand on survole une rivière moi je ne sais pas trop moi je zoome un peu à tout bout de champ parce que je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes peut-être que cet arbre là est intéressant peut-être qu'il n'a rien à faire ici et que vous pouvez communiquer auprès d'un propriétaire pour enlever l'arbre je ne sais pas je subodore seulement donc là on est un peu plus haut pareil là il y a des embûches là on se trouve toujours dans la Haute-Vienne on arrive sur un ouvrage avec sûrement une passe à poisson sur la gauche je pense donc on peut se rapprocher de la passe à poisson on zoomer pour voir s'il n'y a pas d'obstruction dans l'ouvrage c'est toujours faisable mais c'est à vous de définir justement si vous si vous qui pilotez le drone vous pouvez le faire voilà là ça doit sûrement être une passe à poisson encore ou à kayak je ne sais pas trop non oui non plutôt poisson parce que là c'est un peu dangereux on est sur la Haute-Vienne la Haute-Vienne dans la Haute-Vienne à Recula donc il y a beaucoup d'eau encore c'est l'hiver l'eau est marron voilà donc on peut tourner à droite à gauche on peut avancer on peut revenir en arrière et on a deux kilomètres selon où on se situe on a deux kilomètres donc on peut aussi capter la végétation on peut se rendre compte de la végétation qui se trouve sur une rivière on est toujours sur la gare Temple on est vers Saint-Bonnet-Bélac je crois c'est au mois d'août 2019 donc là on a de la végétation moi je ne sais pas trop ce que c'est c'est peut-être de la Jussie je n'en sais rien mais un œil expert pour savoir vous pouvez savoir peut-être avec un petit zoom ouais là je ne zoomais pas celui-là n'avait pas de zoom mais je pense qu'on peut se rendre compte les experts peuvent savoir vous pouvez savoir je pense donc on est dans un endroit assez sauvage on peut se rendre compte il n'y a pas de route ni d'un côté ni de l'autre sur cette portion de gare Temple là on est sur la Creuse on est sur la Creuse sur la commune de Luray entre l'abbaye de Fauconbo et Luray donc c'est dans l'Indre sur la rivière la Creuse donc là on se rend compte qu'il y a il y a de la salade dans la rivière je ne sais pas ce que c'est donc pareil c'est au mois de septembre 2019 là on est sur la Loire pareil il y a de la végétation au bord du banc de sable on est sur la Loire à un lieu qui s'appelle l'île Saint-Martin c'est sur la commune de Le Néman je crois dans l'Indre-et-Loire on est à 6 ou 7 kilomètres en aval de la centrale de Chinon voilà donc là je zoome je descends en même temps et là je suis désolé mais il y avait un héron en même temps voilà j'ai effrayé le héron à savoir que si on vole à peu près à 40 mètres au-dessus de la surface on n'effraye pas les hérons c'est à savoir donc il est important de zoomer sans effrayer la faune mais il faut voler à peu près à 40 mètres au-dessus de la surface là on est sur la Vienne sur la commune de Saint-Germain sur Vienne dans l'Indre-et-Loire on est à 6 kilomètres en amont de la confluence avec la Loire donc pareil on peut repérer la végétation il y a encore un héron la végétation au bord de la rivière là je pense que ça ne fait pas d'en bas il n'y a pas d'équivoque c'est de la juicie je crois je pense bien il n'y a pas les fleurs jaunes parce qu'on est au mois d'octobre donc on retourne sur la Gare Temple ça permet aussi des survols comme ça de repérer les arbres qui sont couchés les arbres morts qui sont couchés dans le lit de la Gare Temple de la rivière repérer aussi les arbres morts mais qui ne sont pas encore tombés et qui peuvent tomber donc je sais que certains arbres morts dans la rivière peuvent constituer des abris pour les poissons des frayères mais clairement il y en a qui ne sont pas des frayères mais moi je ne peux pas savoir non le fait de survoler un drone nous permet de repérer ces arbres là on est sur la commune de Saugé là on est sur la commune de Plaisance au-dessus de la Gare Temple au Banchereau exactement donc pareil il y a toute une série d'arbres qui sont dans la rivière le problème c'est peut-être que s'il y a une crue la crue peut emporter les arbres peut-être je pense et se retrouver au pied d'un pont peut-être mais je suppose là on est encore à reculat pareil là il y a beaucoup d'eau un peu plus et il y a toujours des arbres moi je zoome sur ce genre de défauts on appelle ça des défauts mais ça c'est une déformation professionnelle mais en fait c'est des événements en fait mais je ne sais pas si ça peut intéresser oui après avec il faut l'œil d'expérience avec son centre d'intérêt on regarde ce qui nous intéresse de toute façon c'est sûr voilà là on est en Haute-Vienne sur un lieu dit qui s'appelle les quatre chemins donc c'est pas forcément une frayère là mais l'arbre est bien et là c'est le même mais trois mois plus tard au même endroit mais trois mois plus tard le niveau d'eau a augmenté et on voit bien que le courant se dévie un peu sur la droite et peut-être qu'il va creuser la berge en face j'en sais rien à savoir qu'un mois plus tard il y a eu une grosse crue sur la gare-tente en décembre 2019 et je ne sais pas ce qui est devenu cet arbre je ne sais pas ce qui s'est passé j'y suis repassé il y a un mois et demi et il n'était plus là alors peut-être qu'il a été scié j'en sais rien mais je ne suis pas sûr que le propriétaire était au courant de ça mais ce n'est pas resté que un mois ou deux mois sur place ça a dû dater quoi mais c'est vrai que ce n'est pas facile je pense de traiter ce genre d'inconvénients toujours au-dessus de la gare-tente dans l'audienne donc des arbres morts je pense que c'est en fait utile quand on n'a pas de route qui longe la gare-tente et il faut savoir aussi il faut que le pilote se positionne bien pour pouvoir bien faire ses deux kilomètres de déroulé pour ne pas avoir de perte de connexion Toi tu conseilles de plutôt te mettre sur un endroit haut c'est ça ? Exactement plutôt que dans le creux de vallée en bas Ou alors au bord de la rivière ce n'est pas très bon surtout si on a de la végétation à côté on va avoir des pertes de connexion très vite mais il suffit d'étudier les cartes hygiènes pour se rendre compte des courbes de niveau et savoir où se placer Donc là c'est en août 2019 sur la commune de la Croix sur Gare-Temple Donc on voit le fond de la rivière aussi ça c'est des infos qui peuvent être intéressantes Je ne sais pas si vous pouvez aller jusqu'à voir les poissons migrateurs mais Mais là il n'y a pas trop de poissons je crois Enfin apparemment je pense qu'il est possible de repérer des poissons mais là il n'y a rien apparemment Mais il y a des arbres qui sont couchés et là on est vraiment au milieu de nulle part encore parce que si moi je peux vous donner les infos parce que tous les vols que j'ai faits ils sont répertoriés sur la carte hygiène en fait c'est aussi simple que ça Comment ça ils sont répertoriés ? Moi je peux les repérer sur une carte hygiène d'après mon application mon logiciel D'accord donc ton drone le circuit que tu fais avec le drone en fait c'est tracé sur une carte et ça tu peux la recalquer Moi je peux le reporter sur une carte hygiène et la donner voilà donc ça permet aussi d'avoir une vue sur la faune j'ai eu un peu de chance de voir arriver Eccle et Jeckel sur la gare Tempe en fait ce ne sont pas des corbeaux bien sûr ce sont des des cormorants donc le zoom permet de savoir qu'il y a des cormorants dans la Haute-Vienne moi j'étais un peu surpris mais bon ça existe donc là on est sur la Loire encore sur la commune de l'île Saint-Martin ça permet de savoir aussi ce qui se passe de déceler peut-être des activités je ne veux pas qualifier de braconnier les deux mecs qui sont sur la barque parce que je sais qu'il y a des pêcheurs pros sur la Loire encore mais là ils sont clairement au-dessus d'un trou dans la Loire et je pense qu'ils sont en train de poser des cordes mais en fait le drone ne permet pas non pas un flicage mais de prendre des infos de savoir qu'il y a des gens qui sont sur une barque sur la Loire à cet endroit donc on ne comprend pas leur visage tu as le droit de le faire c'est ça ? non voilà parce que là les gens sont inundi on ne peut pas identifier les personnes voilà on sait seulement qu'il y a une personne au bord de la rivière là j'ai beau zoomer c'est pour voir peut-être ce que la personne est en train de faire là on voit que le gars est en train de pêcher c'est tout mais on ne peut pas l'identifier donc il n'y a pas de problème voilà c'est une première vidéo si vous avez des questions je ne sais pas quel est votre ressenti si vous trouvez une utilité quelconque au vol de drone alors attends si je reprends le fil du chat il y a peut-être quelques questions qui sont arrivées est-il possible de voler à hauteur des arbres par exemple il y a des questions pour être plus proche est-ce qu'on a le droit de voler à hauteur des arbres bien sûr ou on est trop bas non non si vous êtes très agile vous pouvez slalommer entre les arbres il n'y a aucun problème à savoir que ce genre de drone est muni de capteurs à l'avant sur les côtés et à l'arrière mais donc il peut éviter les murs mais il ne peut pas éviter les fils électriques et ni les branches très fines parce que s'il rencontre un mur il va s'arrêter 7m50 avant le mur mais s'il rencontre s'il passe devant une ligne électrique il ne va pas repérer la ligne électrique et une branche d'arbre très fine il ne va pas la repérer il va rentrer dedans donc il faut il n'y a aucune interdiction au niveau des arbres on peut descendre la préconisation c'est pour pour attrayer la faune vaut mieux vider surtout sur les espaces naturels mais on peut descendre comme on veut du coup ça répond à la question de Sylvie aussi qui posait au département de Charlotte Maritime qui demandait si on pouvait zoomer sur la végétation pour l'identifier oui on peut zoomer et puis le cas échéant on peut même se rapprocher survoler de près bien sûr oui on peut après il faut ne pas perdre la connexion avec le drone c'est toujours ça mais ça c'est une question de pilotage alors Julien justement avait une petite question qu'est-ce qui se passe quand on perd la connexion le drone fait plouf s'il n'y a plus de connexion non en fait ce sont des drones qui sont munis d'un retour automatique au point de décollage en fait c'est un réglage si le drone perd la connexion au bout de 30 secondes si vous n'avez pas réussi à rétablir la connexion le drone va s'élever à la hauteur que vous avez réglé et il va revenir automatiquement au point de départ en évitant tous les arbres sur son passage c'est simple que ça le drone à la rivière voilà donc quand je vous ai dit que c'était un concentré de technologie c'est réellement pratique et c'est utilisable par je ne veux pas dire par à peu près n'importe qui mais si presque en fait parce qu'il ne faut pas être un grand pilote d'avion ni un grand pilote d'aéromodélisme il y a beaucoup d'assistance au pilotage dont ce retour automatique en cas de perte de connexion d'accord et du coup alors Marceline sur le beuveron au Cologne poser la question alors je pense que c'est tu nous préciseras Marceline ce que c'est mais est-ce qu'on peut prendre un point GPS à partir de la position du drone c'est peut-être pour faire un suivi régulier c'est ça Marceline sur un même point tu peux prendre la parole à Marceline si tu veux oui c'est savoir si par exemple si on localise un embacle à un endroit particulier si on peut faire un point GPS pour revenir après sur l'embacle quand on est sur le terrain ah oui d'accord c'est pour le repérer tu l'as vu depuis le drone tu veux faire un point sur la carte j'ai ça il faudra que j'y revienne avec le véhicule oui il est possible comme il peut faire un tracé oui mais comme il peut faire un tracé je pense que du coup je pense qu'on peut faire c'est carrément possible d'accord c'est possible via l'application du drone l'application de vol du drone en fait le tracé du drone il est enregistré sur l'application et ensuite la carte n'est pas très précise mais il suffit de retranscrire le tracé du drone sur une carte IGN lambda et vous pouvez précisément à peu près précisément localiser l'embacle vous aurez un vol légal de 2 km de long donc c'est assez 2 km c'est assez c'est assez court et c'est assez long à la fois pour repérer et pour marquer un embacle sur la rivière ou n'importe quel défaut vous aurez des points de repère aussi avec les moulins parce que vous pouvez voler à côté d'un moulin qui peut être un repère ou une écluse ou je ne sais quoi mais c'est carrément faisable il y a Yann sur la seudre qui du coup nous dit qu'il a testé l'identification d'espèces végétales comme l'élodée du Canada au syndicat mais sans succès voilà ça semble plus adapté le drone quand même pour les les espèces végétales qui sont au dessus de l'eau que dessous oui carrément il y a les reflets c'est un peu compliqué les logiciels on en parlait l'autre jour qu'on a fait un peu la répète type lidar ou chose comme ça qui peuvent aller sous la surface de l'eau oui après il y a des types d'inspections qui vous permettent de modéliser un peu les berges j'ai la répétition donc le lidar mais c'est extrêmement onéreux mais ça vous permet d'avoir une modélisation topographique des berges et du lit de la rivière mais ce sont des drones spécifiques donc équipés d'un capteur lidar donc c'est un drone à peu près 30 000 euros minimum et sans compter la prestation qui est c'est assez néreux quoi vous pouvez avoir je souhaitais réagir là-dessus concernant les lidars il y a une solution qui aujourd'hui est peut-être plus simple pour les techniciens nous c'est ce qu'on fait au sein de l'établissement public noir c'est qu'on prend des on met des cibles au sol qu'on cale avec un niveau GPS avec un DGPS ou avec un théodolite peu importe on fait une série de photos et à partir de là on arrive à refaire nos propres orthophotos du coup pour la dynamique latérale et à estimer aussi des volumes c'est la seule solution qu'on a trouvé effectivement pour éviter des dépenses type lidar qui pour une collectivité sont extrêmement onéreuses il faut les renouveler sur les dispositifs c'est même informatiquement après les outils pour gérer un lidar c'est pour changer l'ordinateur et autres c'est compliqué c'est-à-dire faire un logiciel spécifique en plus il faut surtout une bonne carte graphique un bon ordinateur pour pouvoir traiter parce que le lidar va prendre des points tous les centimètres ou tous les deux centimètres alors que si on pose trois cibles en gros par photo donc si on est à 100 mètres de hauteur on trouve quand même pas mal de terrain on peut traiter ça en quelques minutes avec un logiciel comme QGIS ou des logiciels de carto classique oui PIXD PIX4D aussi PIX4D mapper peut vous permettre d'avoir un relevé topographique des lieux de la répétition comment tu l'as écrit là c'est quoi PIX4D PIX4D ou Metashape aussi ce sont des logiciels abordables parce que PIX4D c'est peut-être 170 euros PIX4D mapper c'est 170 euros par mois c'est pas cher et comme l'a dit le monsieur sur la dour il est possible de placer trois points de contrôle des GCP ça s'appelle des ground control points auprès de la rivière de la zone à survoler et d'obtenir des relevés topographiques des orthophotos précises enfin pas plus précises qu'un LIDAR mais ça permet d'avoir une idée quoi en fait d'avoir une captation hors du visible du champ du visible comme là on venait à voir là on a seulement des infos sur la végétation sur ce qui est jonché sur sur des activités sur la rivière mais le fait d'avoir un relevé topographique pourquoi pas oui mais c'est faisable et à moindre coût comme qui peuvent être intéressantes alors si je reprends j'ai quelques questions en retard il y avait Florence effectivement qui posait la question si les vols présentés dans tes vidéos ils sont tous faits sous S2 il se pose la question du suivi des berges par exemple est-ce qu'on peut identifier des zones d'érosion dans le champ du visible là comme je viens de le voir oui vous pouvez voir ce qui se passe on peut voir une berge écroulée on a une vidéo on a une captation du visible et on peut avoir aussi comme le disait votre collègue précédemment de l'adour on peut avoir aussi un relevé topographique des berges en utilisant un logiciel en captant de la même manière les images à 100 mètres de haut un peu plus haut et en en les traitant via un logiciel par exemple Pix4D mapper ou Metashay on a des questions sur le coût et le choix des machines mais on va peut-être y revenir après pour être un peu dans le même filon oui effectivement David tu disais que de l'établissement public Loire que l'exemple d'utilisation au sein de le Péloir c'était la réalisation d'orthophotos pour le suivi dynamique latéral des cours d'eau mobilité et puis les volumes et surfaces des érosions du coup je me dis on peut peut-être aussi faire les suivis morphos un peu évolution sédimentaire dans les cours d'eau j'imagine oui c'est à peu près pour ça qu'on l'utilise sur l'allié sur ça et sur des risques de capture de gravière pour suivre au fil du temps aussi voir les écoulements c'est aussi une chose intéressante sur les zones d'érosion comprendre comment fonctionne le cours d'eau où sont les zones d'érosion où sont les points de fragilité sur des digues on est en train aussi de développer ça chez nous sur le service digue pour le suivi et de la végétation et des points de fragilité alors bien sûr que sur les points qui sont visibles quand on a de la végétation on ne voit pas ce qui se passe dessous c'est un peu le problème mais ça ça fait partie des utilités qu'on peut avoir sur un drone et du coup comment est-ce que vous procédez en termes de vous passer plusieurs fois l'année sur un même point pendant plusieurs années ou c'est comment l'idée c'est ça alors nous ça fait que 6 mois qu'on a passé avec un autre de mes collègues le permis pour pouvoir piloter donc là on a fait une campagne après une crue on avait les données hygiène déjà de avant la crue qui était assez récente donc on a pu faire une comparaison et l'idée voilà essayer de suivre après chaque événement majeur voir un peu comment le cours d'eau le cours d'eau bouge ok c'est à peu près l'idée donc on a un cycle de passage après chaque crue ou s'il n'y a pas de crue ça peut arriver des années on va le faire tous les ans à des débits qu'on aura choisis d'accord donc ça donne un indicateur après on n'est pas dans le suivi morpho super normé par l'Office français de la biodiversité par exemple les caries c'est tout ça mais on est sûr ah non par contre non ça c'est c'est absolument pas utilisable dans ce cadre là d'accord il y a Mathieu Racineux du SIAG Gartan qui demande si pour réaliser ce type de vidéo en fait la formation pro elle est obligatoire s'il n'est pas possible d'utiliser un drone perso par exemple pour transmettre des images à une structure type gratuitement pour réaliser ce genre de mission il faut être absolument pro parce que si on est pilote de drone de loisir on doit garder le drone en vue exclusivement donc si on veut éloigner le drone de plus d'un kilomètre de soi il faut pouvoir utiliser un drone homologué S2 et il faut être du coup professionnel et passer le diplôme et se déclarer auprès de la DGAC et déclarer son drone auprès de la DGAC utiliser un drone homologué S2 en gros du coup sinon ça veut dire que si on récupère des images comme ça c'est qu'en gros on travaille sur un matériel à la base illégale c'est ça en fait il ne faut pas il ne faut pas diffuser les images voilà il ne faut pas elles ne sont pas forcément elles sont exploitables pour vous mais il faut que ça reste entre vous d'accord du coup il y a Marceline qui demandait si jamais on ne peut pas le diplôme est-ce que on peut louer enfin non pas c'était pas la question est-ce qu'on peut louer un drone plutôt que de l'acheter oui c'est louable oui bien sûr même un gros truc un jour s'il nous faut un truc spécifique oui mais en fait ce genre de mission S2 ne sont réalisables que par des drones de moins de 2 kilos si vous voulez dépasser les 150 mètres de haut donc voilà ce seront forcément des petits drones entre guillemets quoi et ça en ordre de grandeur de tarif tu saurais nous dire à peu près dans quelle fourchette on est chez Studio Sport il loue à 50 euros par jour ok voilà mais je ne sais pas après il est peut-être plus judicieux d'en acheter je ne sais pas c'est à vous de voir et à l'achat du coup ces cartes de grandeur aussi un drone le premier drone homologué S2 donc ça peut être celui-là un Phantom 4 Pro ou alors un Mavic 2 Zoom avec le nombre de batteries à peu près 4 batteries et l'homologation l'homologation S2 ça pourrait être 2500 euros voilà d'accord en termes d'acquisition voilà c'est ça ok si vous voulez vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle Studio Sport ok qui peut homologuer votre drone vous vendre un drone homologué et ils font aussi le suivi technique des drones c'est à dire que si vous achetez chez eux ils vont faire l'entretien votre entretien aussi ils peuvent le faire vu que vous avez acheté chez eux il y a d'autres sites aussi mais par exemple Studio Sport rappelons que tu as des actions dans l'entreprise absolument pas non c'est pour vous dire que c'est un conseil de connaisseurs de drones vous pourrez fouiller là-dessus ça l'air d'être pas trop mal alors si je reprends est-ce que j'ai des questions en retard alors David si mise à disposition gratuite le vol est fait dans un cadre professionnel il faut un permis attends j'ai pas compris la question non en fait c'est pas une question c'était plus effectivement ça confirme le fait il faut bien un permis est-ce que j'avais autre chose qui est fait dans les tuyaux on a fait les principales questions alors je sais pas si est-ce que vous dans les collectivités vous y voyez des des applications particulières justement au drone des choses qui pourraient vous dépanner ouais moi je vous m'entendez ouais Mathieu ouais nous on réfléchissait en tant que syndicat de rivière là justement pour faire des prospections sur les milieux sur les rivières comme on a vu sur la gare tente parce que c'est pas toujours facile d'accéder au bord du cours d'eau donc pour ça c'est plutôt intéressant et aussi on voulait l'utiliser dans le cadre du contrat territorial pour pour faire des reportages sur des sur des actions des travaux de restauration morpho ou des choses comme ça qu'on voit pas forcément on se rend pas forcément toujours bien compte au niveau de la berge et quoi quand on prend des photos ou des vidéos du bord du cours d'eau et des fois la hauteur permet d'avoir une meilleure visibilité des travaux qu'on fait en fait pour communiquer dessus ou même pour nous pour voir ce que ça donne au niveau global ça peut être aussi un bon relais j'imagine quand des riverains vous signalent qu'un arbre est tombé dans le cours d'eau avant d'aller lancer tout de suite les tronçonneux ça permet d'aller voir avant de se dire bon allez là ça peut attendre ou là non il faut y aller ouais ça permet de prioriser c'était pour ça qu'on avait réfléchi aussi pour prioriser les interventions parce que des arbres il y en a tout le temps qui tombent et des fois il y en a qui sont plus importants que d'autres et ça permet vraiment de voir les risques si c'est à proximité d'un pont d'un boulin des choses comme ça puis même pour l'accès parce que des fois quand c'est trop pentu on ne peut pas accéder au cours d'eau et des fois c'est difficile ok il y a Yann David Auglu sur la seudre qui nous dit qu'effectivement oui c'est plutôt adapté quand même sur les grands milieux ou alors sur les petits mais qui ne sont pas végétalisés on y voit mieux sinon la délimitation de zones inondables aussi ça peut être pas mal pour faire l'état des lieux des ripiciles également et plus largement c'est très utile en com c'est vrai voilà Mathias sur effectivement au syndicat de la VESER nous dit que pour les reportages pour valoriser les actions c'est quand même pas mal et puis pour observer aussi les laisses de cru aussi alors Florence aussi qui a une question alors là c'est plus d'ordre réglementaire est-ce que en zone rouge type base militaire je pense qu'il doit y en avoir une sur son territoire qu'il est possible de faire un survol de type S2 il faut demander l'autorisation au ministère des armées c'est ça mais toutes les zones rouges dites militaires ne sont pas survolables c'est-à-dire que à Brest la rade de Brest sur l'île longue je ne sais pas si vous voyez c'est là où sont stationnés des sous-marins nucléaires là vous n'aurez jamais d'autorisation mais par exemple le camp militaire de Mont-Maurion si vous avez demandé l'autorisation au ministère des armées il est possible que vous ayez l'autorisation après à savoir il y a la France est constellée de ce qu'on appelle des réseaux à très basse altitude ce sont des réseaux d'entraînement à haute vitesse de l'armée française en fait l'armée française va voler entre 120 et 150 mètres à 900 km heure sur ces zones-là donc ces zones-là elles sont en zone rouge et vous pouvez les survoler à certaines dates voilà il y a un certain moment les zones sont activées et là vous n'aurez jamais d'autorisation parce que les avions vont passer à très vive allure à 900 km heure et ils n'ont pas de système d'évitement et le drone non plus n'a pas de système d'évitement donc ça fait partie en fait du périmètre de l'activité de pilote professionnel de savoir se servir de ce genre de site en l'occurrence c'est le site de la DIRCAM la direction le site du ministère des armées qui vous permet de savoir quand est-ce que ce réseau est activé ou non voilà à savoir que les zones militaires forcément il faut demander l'autorisation au ministère des armées pour les survoler mais il y aura des zones qui quoi qu'il arrive seront interdites ouais j'imagine que c'est pas facile de se balader dans une centrale nucléaire c'est pareil c'est l'autorisation au ministère de la transition écologique mais si c'est pour faire des photos de la centrale pour vous vous n'aurez pas l'autorisation il faut vraiment avoir une commande spécifique mais par exemple pour survoler de la Vienne aux alentours de la centrale de Sivoux je pense que vous pouvez l'obtenir c'est largement oui je pense qu'il est possible de l'obtenir il suffit de pas il faut pas capter il faut pas prendre de photos de l'installation en fait en bord de rivière de l'installation nucléaire en bord de rivière c'est tout sinon c'est compliqué mais vous pouvez l'obtenir je vois que Yann nous fait part aussi du fait que voilà la LPO par exemple fait des suivis de reproduction de l'outarde qu'elle peut tiers et des buzards en drone donc ça peut être aussi une application faune et il y a même des suivis nocturnes de l'outarde par caméra thermique oui donc j'imagine des drones qui peuvent être équipés de caméras thermiques aussi oui tout à fait oui oui ça existe mais il faut des drones furtifs qui font pas trop de bruit je pense je sais pas avec lesquels quels drones ils opèrent peut-être le parot anafi thermique je pense mais je pense qu'il ne faut pas faire de bruit j'ai l'impression ou alors il faut voler à plus de 40 mètres avec un zoom mais je pense que c'est faisable oui c'est une application surveiller la faune à l'aide d'une caméra thermique c'est une des applications des nombreuses applications ouais et il y a Aurélie Claval qui nous qui alors demande peut-être aux autres je suis pas sûr s'ils dédient la réponse mais elle demande s'il y a déjà eu des recensements de Jussie qui auraient été faits par drone et si c'était le cas d'expliquer un petit peu la méthode qui est utilisée est-ce que vous êtes au courant de ça il y a des quoi des recensements de Jussie à partir de drone est-ce que ça a déjà été fait ça toi je ne sais pas si tu as une réponse mais peut-être parmi les autres gestionnaires je peux vous dire que quand je survole la Vienne je vois beaucoup de Jussie mais ça peut être une application Jérôme je peux faire de notre petite expérience sur le test Eloday alors déjà pourquoi ça n'a pas trop bien marché parce que l'Eloday en termes de de teinte ne se détache pas forcément du fond de la rivière donc en fait on a du mal à repérer exactement ces herbiers-là par rapport à des herbiers d'autres espèces par contre typiquement les herbiers de Calitriche qui sont souvent d'un vers très pétreux ressortent très très bien donc même sur de l'immerger on peut à mon avis sur certaines espèces faire du suivi et par contre effectivement sur de l'immerger type Jussie myriophyte du Brésil ça me paraît tout à fait jouable sous réserve effectivement qu'on soit encore en milieu ouvert avec peu d'arbres en bordure enfin voilà si tu veux vraiment faire du surfacique précis il faut que tu aies de la visibilité sur le cours d'eau donc en zone de marée ça me paraît adapté en cours d'eau il faut que le cours d'eau soit d'un gabarit relativement important et qu'il ne soit pas trop végétalisé en berge mais ça me paraît jouable ce qu'on avait fait nous pour l'élodé c'est qu'on a on a reporté sur notre cours d'eau un quadrillage en maille 50 cm par 50 cm et derrière par traitement SIG en post-capture par drone on colorie les mailles positivement ou négativement d'accord là tu reportes tout à la main c'est ça en gros tu traces non non en fait on prend des captures des captures photos qu'après on réinjecte dans notre SIG avec le quadrillage par dessus et derrière on sélectionne les mailles positives et négatives d'accord du coup c'est un peu c'est ce que David Maff à l'établissement public noir il parlait d'utilisation de la télédétection sur la base d'orthophoto donc c'est un petit peu ça c'est un peu ça c'est ça on fait de la capture de photos et on fait du post-traitement ok le jour où il y a quelqu'un qui a inventé un logiciel pour détecter direct la JUSI depuis le drone c'est reporté sur carte il gagne c'est ça franchement sur la qualité riche avec une analyse par teinte ça me paraît peut-être jouable de faire sélectionner les mailles qui renvoient une certaine couleur ou une certaine gamme de couleurs ça doit être possible alors après je ne suis pas assez bon en SIG pour pouvoir vous parler de ça mais en traitement SIG ça me paraît possible ok d'accord merci Aurélie dit merci aussi pour la réponse je ne sais pas d'autres points que tu n'avais pas abordé là peut-être je ne sais plus ce qu'on avait dit mais non moi je pense qu'on a on a fait le tour si vous intéresse sur ma chaîne il y a d'autres vidéos si vous voulez vous donner une idée un peu plus précise de ce que peut capter comme image un drone un champ du visible bien sûr c'est sur ma chaîne ok notamment il y a une vidéo qui concerne la commune de Saint-Germain sur Vienne dans la Vienne si tu veux le lien dans le chat comme ça ça permet d'y avoir accès oui et puis alors qu'est-ce que je vois il y a Julien effectivement qui dit que pour la télé détection on peut peut-être soumettre quelques images à Photoshop pour sélectionner les gammes de couleurs et faire ressortir effectivement les différentes les différentes plantes qu'on peut qu'on peut voir bon c'est peut-être une astuce je ne sais pas si c'est compliqué à faire ou pas parce qu'après avec beaucoup de photos je pense que tu peux y passer du temps mais voilà en tout cas quelques voilà parmi vous il y en a qui envisagent de passer le permis du coup il n'y a pas encore full mais ça viendra voilà visiblement ça a l'air d'être pas si compliqué que ça donc c'est peut-être envisageable après il y a des prestataires effectivement Mathias dit plus tard du coup on peut peut-être pour les Emmanuel en Charente qui nous dit on pourrait peut-être faire des achats groupés alors oui voilà si vous êtes en si vous êtes plusieurs à avoir le même le même projet pourquoi pas c'est toujours un peu compliqué parce que je ne sais pas trop comment vous pouvez faire avec les les bons de commande tout ça en commun mais mutualiser les achats comme les agriculteurs le font parce que les agriculteurs les céréaliers utilisent les drones pour optimiser leur récolte en fait c'est de l'agriculture de précision c'est assez cher aussi ce sont des drones multispectraux et ils mutualisent les achats et ils se les prêtent un peu à la manière d'émotionneuse batteuse ou ce genre d'appareils de gros appareils agricoles des tracteurs donc ils se prêtent aussi les drones et le logiciel qui va avec ok bon du coup je ne vois pas de nouvelles questions apparaître je pense que voilà on a une graine a été semée maintenant il faut voir ce qu'on en fait en tout cas c'est quelque chose voilà c'est une technologie qui peut se mettre au service de la rivière tout n'est pas encore inventé mais je vois qu'il y a déjà quelques applications après ça va être comment on traite les données c'est peut-être ça le sujet à développer pour après les machines savoir comment on l'utilise quoi et comment on rend le truc un peu plus automatisé c'est toujours ça le traitement des données je pense que c'est là qu'il y a des progrès à faire des idées à développer c'est sur le traitement des données parce qu'en fait acquérir des images c'est pas très compliqué au niveau réglementaire et au niveau pratique technique c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué avoir des images dans le champ du visuel aussi c'est intéressant mais c'est vrai qu'avoir des systèmes pour détecter la végétation ou les sédiments l'écoulement des sédiments etc l'état des berges et suivre les évolutions de l'état des berges etc ça peut être plus intéressant enfin pour vous oui ça fait partie des trucs à suivre ok écoute je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question pour les gens qui étaient qui étaient là donc t'es dit comme je te disais n'hésite pas à mettre ton petit lien dans le chat comme ça les gens l'auront et après je ferai un petit résumé dans les documents dont on dit à l'aurama qu'on diffusera aussi merci beaucoup à tous pour voilà pour avoir joué le jeu de la visio n'hésitez pas en partant en laissant un petit commentaire pour voir du coup si le sujet en était dans le coup ou pas si ça le faisait bien et puis pour ceux qui se sont inscrits on peut se retrouver demain à 11h où on parlera d'agriculture mais cette fois-ci un peu côté élevage où on parle un peu des mesures de soutien à l'élevage et puis avec un gros zoom sur les abreuvoirs une expérience particulière sur les abreuvoirs solaires notamment mercredi on va parler un peu chantier école chantier bénévole avec Yann notamment qui est présent aujourd'hui voilà pour voir si vraiment c'est quelque chose qui peut nous apporter quelque chose un peu différent voilà les chantiers école chantier bénévole comment ça se mène quelles précautions mener jeudi on parlera des mulettes donc toutes les moules d'eau douce voilà qui souvent bénéficient des travaux mais qui ont aussi besoin d'être un peu mieux connus pour justement en phase travaux aussi faire un peu attention et puis vendredi c'est un nouveau champ qui s'ouvre avec l'urbanisme voilà pour essayer de comprendre un petit peu quelle est la logique de l'urbaniste et comment voilà quelles interfaces trouver parce que là aussi il y a tout un champ de possibilités qui s'ouvre voilà merci beaucoup merci Teddy pour cette présentation et puis je vous souhaite un bon appétit à bientôt merci à vous au revoir merci à vous merci à vous